Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du 19h30. Voici les titres. Pour se conformer aux normes internationales, le Laboratoire d'essais et de recherche en génie civil a reçu un diplôme reconnu par le système ouest-africain d'accréditation. La cérémonie de remise est déroulée ce vendredi 7 juillet au ministère de l'Industrie et du Commerce. Le compte rendu s'est à suivre dans un instant. Le réseau des femmes d'impact du numérique a lancé ce vendredi ses activités et entend apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes. Les membres ont surtout mis l'accent sur le programme portant sur la formation professionnelle des femmes via le numérique. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et enfin, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a procédé au lancement du premier guichet automatique de service ce jeudi. Entièrement autonome, cette innovation permet aux abonnés d'accéder à tout moment au service GSM et Mobile Money. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. En vue de se conformer aux normes internationales, le laboratoire d'essai et de recherche en génie civil a reçu un diplôme reconnu par le système ouest-africain d'accréditation. La cérémonie de remise s'est déroulée ce vendredi 7 juillet 2023 au ministère de l'Industrie et du Commerce. Suivons le compte-rendu de cette cérémonie avec Ali Moumouni. L'RGC, le laboratoire d'essai et de recherche en génie civil, l'RGC. Mais le diplôme qu'il reçoit ce jour est une prouesse qui ennoblit le Bénin. Fierté exprimée donc lors de la remise de l'accréditation qui passe par les mains du représentant du ministre du Commerce et celui du ministre du Cadre de Vie. Nous nous réjouissons aujourd'hui de noter l'engouement grandissant que connaissent au Bénin ces structures pour l'accréditation. Par ailleurs, si l'un des obstacles était le coût de l'accréditation, il est heureux de constater que par la présence du système ouest-africain d'accréditation mis en place par l'UMOA, cette accréditation est devenue beaucoup plus accessible aujourd'hui. Les questions de qualité revêtent pour nous un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elle conditionne l'accent facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Elles augmentent si elles sont maîtrisées la compétitivité de nos produits et contribuent à valoriser nos ressources. Le laboratoire d'essai et de recherche en génie civil rejoint désormais la liste des sept structures béninoises accréditées par le système ouest-africain d'accréditation. Il représente le deuxième dans le domaine du BTP au plan national et obtient grâce à cette reconnaissance les privilèges en ce qui concerne, entre autres domaines, l'analyse granulométrique, l'analyse équivalente du sable et l'analyse procteur. À travers cette accréditation, le laboratoire d'essai et de recherche en génie civil donne l'assurance que ces prestations, alliances, célérité et meilleurs rapports qualité-prix demeureront toujours irreprochables, comme cela avait été dans le passé, pour le bonheur des acteurs professionnels et partenaires que vous êtes, ainsi que pour les bénéficiaires des constructions. Le laboratoire d'essai et de recherche en génie civil est désormais certifié ISO IEC 17025-2017. C'est le fruit d'un long processus bouclé par une évaluation. À travers cette démarche, le LERGC se conforme aux nouvelles dispositions de l'UEMOA en se faisant accréditer par le système ouest-africain d'accréditation SOAC. Le projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin est officiellement lancé. Il s'agit d'une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable qui permettra l'éradication des contraintes en matière de gestion des terres. Reportage. Le projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin entre désormais dans sa phase active. C'est un projet qui a pour objectif de promouvoir des systèmes de production durable et résilient au climat sur des terres dégradées dans les coins chauds de la déforestation au Bénin. Le présent projet entre dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et stratégies du Bénin en matière de gestion durable des terres et restauration des écosystèmes forestiers. Le projet PIVATEF OD permettra d'inverser les tendances actuelles en matière de dégradation des terres et des écosystèmes naturels au Bénin. Le projet est porté par le ministère du cadre de vie, des transports et du développement durable et financé par plusieurs organismes en partenariat, notamment le programme des Nations Unies pour le Développement. Cet organisme réitère son engagement aux côtés du Bénin dans le cadre de la gestion des terres. Le projet sera exécuté conformément aux procédures et modalités d'exécution nationales du PNUT et du FEM, bien sûr sous le leadership de la partie nationale et dans ce cas de la DGEC, en collaboration avec la Direction des eaux et forêts et chasses. La restauration des terres et des forêts dégradées favorisent la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Le projet PIVATEF OD Bénin va importer huit communes du Bénin, à savoir Karimaman, Segmanan, Gogounou, Kouandie, Appla-Hwekulekame, Zakpota et Kovey. Son coût s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. D'un lancement à un autre dans ce journal, la Jeune Chambre internationale a lancé la 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin. Il s'agit d'une session de formation ayant pour objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders et potentiels leaders. Durant cinq jours, les participants auront droit à un programme de renforcement intensif sur les outils du leadership et les clés de l'entrepreneuriat. Le Roubelou et Elvis Tonoukouin. C'est une tradition qui se perpétue année après année à la Jeune Chambre internationale. Ce geste symbolique lance ainsi les activités de la 12e édition de l'Académie de leadership au Bénin. Sous la houlette de la JCAI Abomek à la vie pionneur, une trentaine de jeunes participants auront la chance d'être formés et côtés durant cinq jours par des formateurs chevronnés. Des exercices individuels et collectifs, de coaching personnel et des séances de partage d'expériences résument l'ossature des activités de cette 12e édition. L'objectif est d'offrir des opportunités de développement de leadership en vue de susciter un changement positif. C'est une belle initiative que la JCAI Abomek à la vie pionnière puisse initier cette Académie pour, à l'instar de ce que fait la JCAI, aider les organisations de la sous-région et les membres de la JCAI Bénin, mais également le citoyen, tout pour pouvoir subir la transformation nécessaire qu'il faut pour impacter positivement notre pays et notre organisation. Le président de la JCAI Abomek à la vie pionnière, le leadership et le sésame pouvant conduire à l'obtention d'une société meilleure, d'où l'importance de modeler à la base les éléments constitutifs de la société. Je suis convaincu qu'au fond de moi, de nous tous, qui aspirons à une meilleure société, nous qui voulons la paix sociale, le progrès économique, nous qui voulons une vraie démocratie, que le leadership est la clé. Pour le docteur Malik Gominan, parrain de cette douzième édition de l'Académie de leadership du Bénin, l'initiative est une opportunité énorme à saisir par la jeunesse. C'est ceux qui ne s'en sortent pas, qui se plaignent, ceux qui se forment et se mettent au goût du jour, il y aura toujours de place pour eux. Et des occasions comme l'Académie, ce sont des occasions vraiment tout béneuf, pour la jeunesse, pour acquérir le leadership. Il n'y a pas une méthodologie pour apprendre à marcher. On s'y met, on tombe, on se relève, on se remet, on retombe jusqu'à ce que l'on apprenne à marcher. Ainsi va la vie et ainsi va le leadership. Le thème de cette édition 2023 de l'Académie de leadership au Bénin s'articule autour de créativité et réussite à l'heure de l'intelligence artificielle. Parlons à présent éducation. La ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue du secondaire sont descendus dans les centres de correction qui sont ouverts dans le département de l'OMI. Les deux autorités sont allées constater le déroulement des corrections des copies de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Le point de cette descente dans ce reportage. Deux raisons sous-tendent cette descente conjointe de la ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Enseignement secondaire au lycée Béonzin et au lycée Tofa 1er de Porto-Novo, deux centres retenus pour la correction du baccalauréat session de juin 2023 dans le département de l'OMI. Constater d'une part l'évolution du processus de correction et d'autre part témoigner le soutien du gouvernement au corps enseignant pour le travail qu'il a bas au quotidien pour rendre performant le système éducatif béninois. Nous avons constaté que le travail préparatoire est très bien fait. Cela se note et s'observe bien avec le calme dans les sous-commissions. Le travail se fait très bien dans le calme. Une très bonne organisation, les présidents de sous-commissions, les contrôleurs, les correcteurs, et tout se passe véritablement bien. On est venu leur montrer cette proximité de ce que nous sommes avec eux et qu'ensemble nous allons continuer de maintenir le système, tout le système éducatif à un rythme important, à un rythme intéressant pour l'excellence de notre système éducatif. Vous savez que nous ne lésinons pas sur les moyens pour espérer ce qui est bon pour le système. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous ces acteurs à la base qui font du bon travail pour notre système éducatif. Et ce que nous avons vu nous encourage beaucoup. Les corrections ont démarré lundi dernier et vont durer six jours. Au regard des observations faites à mi-chemin, Yves Chabicouaro, ministre de l'Enseignement secondaire, rassure. Je voudrais rassurer tous les acteurs, notamment les candidats et les parents d'élèves. Tout le processus qui mène à la délibération est transparent. En fait, il part déjà des correcteurs qui sont constitués en sous-commission. Et ensuite, cela remonte avec les jurys constitués. Donc, c'est les résultats filtrés de ces étapes qui arrivent à la direction générale de l'office du baccalauréat qui est chargé d'organiser la délibération. Le processus est totalement transparent. Je voudrais rassurer tous les acteurs. La délibération est prévue pour le 12 juillet prochain. Et chacun des candidats au baccalauréat session de juin 2023 saura si l'année prochaine, il sera universitaire ou non. Nous restons dans le département de l'OMI. Ce sont les acteurs intervenants dans la chaîne de protection de l'enfant qui disposent désormais d'un document de référence. Il s'agit du bulletin des statistiques de l'année 2022 qui a été élaboré par la direction départementale des affaires sociales de l'OMI. L'objectif est de permettre à ces acteurs de mieux assurer la protection des couches vulnérables. Emma Hodon. Voici la toute première édition du bulletin statistique annuel du département de l'OMI dans la gestion des affaires sociales. C'est un document qui a été élaboré avec l'appui financier de l'ONG Plan international Bénin et qui contient des informations relatives aux phénomènes sociaux qui ont prévalué dans ce département au cours de l'année 2022. Ce bulletin statistique se révèle comme un outil d'auto-évaluation et de la performance des acteurs et aussi de plaidoyer qui met en exergue les efforts consentis par les acteurs en matière de protection de l'enfant présente le tableau des phénomènes sociaux émergents dans le département de l'OMI tout en suscitant l'engouement des partenaires techniques et financiers à accompagner tous les projets allant dans le sens de la réduction ou de l'éradication de ces phénomènes dans le département. Ce document non seulement c'est une première dans le département de l'OMI mais aussi ça permet quand même aux différents acteurs de se mirer un peu dans tout ce qu'ils font et de se dire où est-ce que j'ai attribué, où est-ce que je dois encore m'améliorer, quels sont les défis qui restent encore à relever. En dehors des échanges autour de ce bulletin, les acteurs de la protection de l'enfant ont été entretenus sur les innovations du nouveau décret pris par le gouvernement pour fixer les modalités de création et de fonctionnement des garderies d'enfants au Bénin. La toute première innovation, comme on peut le dire, c'est premièrement les procédures d'inscription. Désormais pour s'inscrire, il faut aller sur une plateforme. L'autre innovation également, c'est que ça dépend de l'espace que doit occuper un enfant dans une garderie lorsqu'il y a un espace de repos. Et le décret a précisé qu'il s'agit d'un minimum de 1 mètre carré par enfant. L'autre innovation au titre des pièces constituées du dossier, c'est le certificat de contrôle environnemental ou à défaut le rapport hygiène-santé-sécurité que nous avons en fait exigé. Pour créer une garderie, il y a des conditions. Pour créer un KPE, il y a des conditions. Les acteurs étaient très contents parce que c'est des potentiels promoteurs de garderies et tant de récueils sont déjà dans les KPE. Il y a d'autres aussi que nous avons invités pour qu'au moins ils viennent quand même s'informer sur les avancées dans ce domaine-là. Avec ce document qui sera actualisé chaque année, le département de l'OME dispose désormais d'un outil efficace pour la conception et la mise en œuvre des projets au profit des personnes vulnérables. Je le disais en titre, le réseau des femmes d'impact numérique a lancé ce vendredi. Ces activités et ont apporté des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes en vue de meilleurs rendements professionnels et sociaux. Les membres ont surtout mis l'accent sur le programme portant sur la formation professionnelle des femmes via le numérique. La cérémonie de lancement est présidée par le représentant du ministre d'État, Abdoulaye Bioczani. Voici le compte-rendu de Gouliad Sanoussi et Elvis Tonoukouin. Le réseau des femmes d'impact numérique, Airfin, lance ses activités et spécifiquement son programme portant sur la formation professionnelle des membres à travers le numérique. Créé le 31 mars 2023, l'objectif global du réseau est d'assurer l'autonomie numérique et économique des femmes entrepreneurs par le biais des technologies de l'information et de la communication. Le digital n'est plus une option, mais une obligation. De la femme rurale à celle du plus haut niveau, tout ou presque tout dispose des supports numériques dans la main. Nous nous connectons à différentes plateformes pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes de raisons, mais nous ne savons pas utiliser ces médias pour vendre et croître nos chiffres d'affaires. Quelqu'un disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Moi, je renchéris en disant, chaque femme que l'on aguerie technologiquement est une communauté qu'on gagne. Le réseau est né de la volonté d'apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes en vue d'un meilleur rendement professionnel et social, et également mieux procéder à l'alphabétisation numérique pour réduire la fracture numérique entre femmes lettrées et celles analphabètes. J'utilise Internet pas pour m'amuser, mais pour gagner ma vie. J'utilise Internet parce qu'Internet permet aux femmes une certaine liberté que des fois le terrain ne permet pas. Internet permet d'avoir une page gratuite, d'ouvrir sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, pour vendre ses produits, mais pour se vendre aussi. Grâce à Internet, j'ai vu des femmes doubler leurs chiffres d'affaires. Je voudrais dire aujourd'hui aux femmes qui soient lettrées ou illettrées que Internet peut sauver votre vie. Le numérique est l'une des priorités majeures du Béné qui s'y investit à travers différentes réformes, raison pour laquelle le gouvernement soutient l'initiative de ces femmes entrepreneurs. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale mesure toute la portée des présentes assises et espère bien que, en tout cas, les résultats que nous allons obtenir à travers ces assises, ces résultats vont être mis en œuvre pour vraiment accompagner nos mamans afin d'avoir une vie prospère. Madame la Présidente, je prends l'engagement ici, au nom du ministre d'État, de voir dans quelle mesure mener des actions de recherche pour voir comment développer des outils spécifiques pour nos mamans, pour les accompagner dans leurs actions de développement. Le réseau des femmes d'impact du numérique est un creuset constitué d'une cinquantaine de coopératives regroupant 5 000 membres. Il s'est doté le 29 mai dernier des tests statutaires qui régissent son fonctionnement. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin. En effet, la société a procédé au lancement du premier guichet automatique de services de notre pays ce jeudi. Entièrement autonome, cette innovation permet aux abonnés d'accéder 24 heures sur 24, 7 choses sur 7, au service GSM et Mobile Money. Les détails de ce reportage de signé Hugues Vénigbé. Poursuivant la dynamique de la campagne Prêt de toi, Prêt pour toi, le réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin met à la disposition de sa clientèle un guichet automatique de service. À travers ce tout-ci révolutionnaire, MTN-Bénin réaffirme son engagement envers ses abonnés. Nous croyons fermement que l'innovation apporte une valeur, une plus-value à nos abonnés. Et c'est dans cet élan justement que nous avons mis en place cette innovation, ce guichet de services qui permet à tout le monde d'avoir à faire aussi, et on service pour vos opérations Mobile Money 24 heures sur 24, 7 choses sur 7. Aussitôt mise en service, le guichet automatique de service reçoit son tout premier client. L'opération effectuée est un retrait d'argent. Après ce texte réalisé avec succès, l'intéressé nous confie ses impressions. Vraiment c'est vraiment un espoir, c'est la première au bien-être. Et c'est rapide. Et vraiment, déjà dans la nuit j'ai eu un souci pareil, j'ai envoyé quelqu'un de ta côté de nous pour me prendre de l'argent. Et il y avait quelqu'un qui devait l'amener, celui qui a pris un zim, il n'avait pas d'argent, il n'a pas d'espèce. Vers les toits rouges, ils ont cherché mon bain, mon mine fatiguée. Toute l'amener presque. Ça n'a pas été facile. Avec ça, je vous jure que je suis sidéré. Le guichet automatique de service du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin est livré avec une gamme riche et variée de services qui simplifient la vie aux abonnés. D'abord, il faut dire que ça répond à un besoin de faire bénéficier les avantages d'un modèle numérique à tous les Béninois, comme notre mission le demande. Le deuxième intérêt, c'est le gain de temps. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un client qui a fait un retrait d'argent à peine en moins d'une minute. Donc, vous gagnez du temps en retirant de l'argent, vous gagnez du temps en achetant de la 4ème vierge, vous gagnez du temps en venant faire des opérations pour réinitialiser par exemple votre code Mitsujiu. Et le troisième avantage, c'est la disponibilité 24h sur 24. Aujourd'hui, il n'y a plus de souci à se faire. Vous avez besoin d'argent à 2h du matin, à 3h du matin. Vous venez ici, vous allez pouvoir faire un retrait facilement. Actuellement disponible uniquement à l'agence MTN de Révanne sur la route de l'aéroport de Cotonou, ce guichet automatique de service est le premier d'un vaste projet. En d'autres termes, dans un avenir proche, c'est tout le Bénin qui pourra profiter de cette innovation. Un carnet noir pour clore ce journal modeste d'Oliviera, membre du personnel de Canal 3 Bénin, décédé le lundi 26 juin 2023 à l'âge de 45 ans, est conduit dans sa dernière demeure ce jeudi 6 juillet 2023. Une messe est célébrée en sa mémoire à l'église Saint-Antoine de Padoue de Ségoroué. C'était en présence de ses familles biologiques et professionnelles. Teddy Goudalo nous fait le compte rendu. À cette célébration, familles biologiques et professionnelles sont venues rendre un dernier hommage à Modeste d'Oliviera, précédemment technicien audiovisuel au sein de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Décédé le lundi 26 juin 2023, le prêtre célébrant retrace ici ce qu'a été sa vie chrétienne. Je ne veux pas nous témoignage que des faits marquants du Sartre, des faits qui ont été marquants du Sartre. Je crois que mon signe part de ma terre en 1945, Il a reçu l'océan. Il est devenu enfant de Dieu comme toujours. L'illustre disparu était pour ses proches un maillon très important. Sa disparition constitue un très grand choc pour ses collègues de service. Il restera gravé dans leur mémoire. Nous venons de nous séparer de notre frère dame, de notre collègue. C'est très difficile, mais il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence dans la mémoire des vivants, de ceux qui sont absents. Modeste ne restera jamais dans nos mémoires. Nous qui sommes tes collègues du Canal 3, nous te disons au revoir et paix à ton âme. Modeste est le grand garçon de la famille, le petit-fils. Parmi les garçons, c'est lui le plus âgé. Modeste d'Oliverard était un homme discret et pétri de talent. Il a été rappelé au ciel à l'âge de 45 ans des suites d'une maladie. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et que son âme repose en paix. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Retrouvez le bulletin d'information à 22h30. Bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Pénin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501